bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous faire un petit crash test donc c'est pour les un masque de lèvres en tissu donc celui là c'est nourrissant et c'est un louis donc voilà je vais vous montrer donc voilà donc je ne connais pas du tout cette marque louis donc c'est la première fois que je teste donc c'est un nourrissant donc sur tes lèvres son soin à gelée royale permet de nourrir tes lèvres comment ça marche pas créé par les abeilles championne de nutrition donc ça fait bien il répare et soulage des lèvres abîmées donc on va faire commencer je peux vous dire encore c'est énormément produit donc c'est voilà donc on enlève la protection alors il y a deux protections enlever bien sûr et on met sur les lèvres donc c'est comme ça donc je vais plus parler je vais mettre et je vais l'enlever après en deux minutes donc voilà ensuite avec les doigts on as donc voilà donc je vais laisser bien sûr agir le produit donc ensuite je vais vous faire un petit un autre petit crash test de visage donc vous connaissez tous la marque sephora donc il y a des nouveaux petits masques sephora donc justement il y en a un à la banane et un au pamplemousse donc voilà donc je vais vous faire aussi un petit crash test à la suite donc je vais vous faire celui à la banane donc vous pouvez voir il est tout neuf alors on enlève la péticule qui protège voilà donc ça sent bien la banane donc la banane c'est jaune donc vous voyez voilà ça sent super la banane c'est super bon et bien sûr on étale en moins on étale sur le visage je vais pas en mettre sur mes lèvres parce qu'il y a le produit l'élève doit qui fait agir alors pour l'odeur ça sent énormément la banane ça sent super bon je valide je peux vous dire que je valide après ça me pique un peu le visage mais pas c'est pas mes chameaux donc c'est si portable après tout dépend aussi de la peau de chaque personne donc un masque à la texture crème concentré en extrait de banane d'origine naturelle efficace en cinq minutes seulement nourrit intensément et soulage d'étironnement pour pour une peau reconfortée comme rivet rivitaliser l'appliquer sur peau sèche et laisser poser cinq minutes puis rincer à l'eau tienne donc voilà alors ce que je pense de ce produit la banane donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'odeur donc pour moi je valide ce masque à la banane de chez sephora bien sûr j'en ai un autre aussi au pamplemousse à vous faire en crachetech que je vous ferai prochainement donc c'est celui là donc et bien sûr je crois qu'il y en a un vert et un bleu donc je les ai pas encore donc voilà après je vous donnerai mon avis dans l'ordre de dans l'ordre que je pense le mieux donc bien sûr je suis là j'aime beaucoup l'odeur il me pique un peu mais pas énormément donc c'est supportable sur le visage après tout dépend de chaque personne leur type de peau aussi supporte les produits donc voilà donc là je vais rincer justement je vais faire un petit peu Alors, on sent déjà la banane encore. On sent... Donc, ça donne une peau propre, nette. Pour les lèvres, c'est nickel aussi. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo crash test des deux produits pour les lèvres de la marque Lua vous aura plu. Et bien sûr, le petit crash test du masque à la banane. Donc, j'aime beaucoup. Ça, je valide. Et ça, j'aime aussi. Donc, après, en racheter, on verra. Pourquoi pas ? Mais c'était juste pour vous montrer ce que j'en pensais sur des produits. Donc, ça, c'était la première fois que je ne connaissais pas du tout, que je testais. Donc, j'aime beaucoup. Les produits de chez Sephora, j'aime beaucoup aussi. Donc, celui-là, la banane nourrissante. C'est un nourrissant. Donc, j'aime beaucoup aussi. Et c'est marqué 5 utilisations. Mais vu, c'est un petit tube de 5 millilitres. Et je pense qu'on peut en faire plus que 5 utilisations. Donc, tout dépend vraiment comment vous en mettez. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, bien sûr, à linker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et bien sûr, vous aurez d'autres crash tests par la suite. Donc, bien sûr, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Donc, si vous souhaitez voir des crash tests sur ma chaîne YouTube. Donc, beaucoup ont mis oui à 50 et quelques pourcents. Je ne sais plus exactement le pourcentage. Donc, bien sûr, vous verrez d'autres crash tests sur ma chaîne. Donc, j'aime beaucoup essayer des nouveaux produits, donner mon avis. Après, c'est mon avis perso. C'est... Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada